Bonjour, bienvenue à cette rencontre intitulée « Droit, devoir, Europe, 1979-2019 ». Cela semble étrange, un jour comme aujourd'hui dans la situation italienne, que l'on continue à affronter des thèmes à long terme. Mais nous avons vu qu'en ces jours de meeting, à notre avis, la réflexion, l'ouverture de la raison, la capacité à regarder la réalité en profondeur, peut aussi résoudre les problèmes concrets, sans chercher la bataille de façon constructive pour notre pays et pour le monde entier. Aujourd'hui, nous affrontons l'un des thèmes traditionnels du meeting qui prend encore plus d'importance aujourd'hui, parce que c'est l'un des points les plus discutés sur le plan politique en Italie, le thème de l'Europe. Nous avons entendu ici très souvent des présidents de la Commission européenne, des présidents du Parlement européen. Cette semaine, on va avoir également Sassoli qui va venir samedi, le président du Parlement européen, donc des représentants importants des organes politiques européens. Aujourd'hui, entre 1979 et 2019, cette rencontre s'intéresse à quelque chose auquel on n'a pas suffisamment réfléchi, qui n'a pas été suffisamment objet de débat général. Cela fait 40 ans que le Parlement européen existe. Et cela, c'est le droit. Le droit de penser que si nous devons être en Europe, les gens, le peuple, doit élire ses représentants. Et ses représentants peuvent et doivent déterminer le sort de l'Europe, au moins autant que les États. Voilà, 79, c'était une époque où la démocratie, la décision des peuples était importante. Dix ans avant 1989, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? L'Europe, grâce à des hommes politiques à la vue longue, l'Europe s'est ouverte à l'Europe de l'Est, avec la suite du communisme. Il s'agissait là encore de leaders importants pour le meeting. Nous avons invité, quelques années après, Lech Walesa, lorsqu'il était président de la Pologne. Et pendant ces années-là, nous lisions « Le pouvoir des sans-pouvoirs » de Vaclav Havel, premier président de la Tchécoslovaquie. Et c'est un ouvrage qui fait aujourd'hui l'objet d'une exposition au meeting. Donc pendant ces années, la démocratie s'est répandue également dans les pays de l'Est. Et beaucoup de pays de l'Est sont entrés dans l'Union européenne. Mais quelque chose ensuite s'est bloqué. L'Europe s'est élargie à la monnaie unique entre certains pays. Mais petit à petit, au lieu de grandir dans cette passion démocratique, l'idée d'Europe s'est renfermée. D'abord, l'introduction de la Constitution européenne n'a pas été votée en France et en Hollande. Et il n'y a donc pas eu de Constitution européenne. On s'est contenté du traité de Lisbonne pour pouvoir continuer. Et au fil des ans, cette idée d'Europe s'est poursuivie, au point qu'un pays essentiel tel que l'Angleterre a voté pour la sortie. Mais même dans les pays qui sont restés en Europe, on constate un refroidissement. Pensons par exemple au débat au cours des dernières années en Italie sur la nécessité ou l'utilité de rester en Europe, de conserver l'euro, etc. C'est encore un sujet de discussion en Italie, au point que des forces importantes de majorité dans le gouvernement qui vient de tomber en Italie hier, qui est encore en responsabilité pour les affaires courantes, donc a voté contre le nouveau président de la Commission européenne. On a donc une perte d'estime due également au fait qu'au niveau de l'Europe, ce poids du Parlement européen n'a pas grandi auprès des gens. On a plutôt l'Europe des États que l'Europe des peuples. Donc nous sommes ici pour réfléchir en termes génériques et profonds sur ces questions droits et devoirs en tenant compte de cette histoire. Les droits, le droit à avoir un Parlement qui représente les gens, qui représente les corps intermédiaires, parce que c'est un autre point qui est entré en crise ces dernières années, pour que les gens se sentent proches des hommes politiques, et puis les devoirs, parce qu'il faut que ce qui est décidé soit suivi. Et nous voyons que cela aussi, c'est en crise. Si l'on pense aux très grandes divisions qu'il y a actuellement en Europe sur le thème de l'immigration, sur la politique étrangère, sur la politique économique, sommes-nous vraiment convaincus qu'un Parlement européen élu avec plus de pouvoir serait accepté, serait un devoir, ou est-ce qu'il y aurait des distinctions qui naisseraient ? Donc vous voyez que derrière cette distinction droit et devoir, qui vient d'un cycle qui a été pensé par le président Violante, a une importance cruciale aujourd'hui. Parce que nous avons vu, en particulier dans le débat entre le professeur Constantino Ipposito et Luciano Violante, que pour que les devoirs soient acceptés, les règles ne suffisent pas. Il faut aussi un émerveillement, une surprise, un intérêt, une passion. En somme, on ne peut pas accepter des règles qu'on a partagées par un État supranationnel s'il n'y a pas en même temps la participation, la collaboration, si ce n'est pas quelque chose comme ce qui s'est passé dans les premières années après la guerre, où nous avons entendu ici, au cours des dernières années, dans une exposition sur l'Europe, le discours passionné de Degasperi, par exemple, qui disait « Si nous ne faisons pas l'Europe, nous ne faisons pas l'Italie non plus. » C'est une occasion historique de revenir à l'unité que l'Europe a connue au Moyen-Âge. Alors, ce thème de droits et de devoirs, d'où naissent les devoirs, d'où naissent les droits, la démocratie et l'acceptation de règles dans ce parcours, cela nous semble fondamental, également pour la crise italienne actuelle, parce qu'il ne faut pas penser qu'un gouvernement peut naître sans être clair sur la perspective européenne. Ce qu'il accepte, c'est ce qu'il devra chercher à changer. De ce point de vue, nous avons ici des interlocuteurs de premier rang. Tout d'abord, son électance, Mgr Paul Richard Gallagher, qui est le secrétaire pour les rapports avec les États au Saint-Siège. Et puis, Enzo Muaverro-Milanesi, qui est ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale en Italie. Il vient souvent au meeting et nous le remercions d'être présents un jour tel que celui-là. Et puis, Enrico Letta, qui est président de l'Institut Jacques Delors et de bien d'autres choses. Lui aussi, c'est un invité désormais habitué au meeting. Merci. Merci. La rencontre sera introduite par Nicolas Rehensi, qui est secrétaire d'État pour les affaires étrangères, les affaires politiques et la justice de la République de Saint-Marie. Et je lui cède la parole tout de suite. Merci. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui encore une fois pour représenter la République de Saint-Marie dans cet événement. Je suis ici. Je suis reconnaissante au président de la fondation Meeting, Emilia Guarnieri, pour avoir soutenu sans cesse la consolidation de la relation entre le meeting et la République de Saint-Marie. Je suis reconnaissante d'avoir la possibilité de m'adresser à ce grand public et de parler des caractéristiques du rôle de notre République sur le plan européen. Le titre de cette rencontre est très intéressant. 40 ans après l'élection du Parlement au suffrage universel, on revient sur l'importance d'une civilisation commune en tant qu'identité collective caractérisée, une caractéristique des peuples européens. Je ne veux pas reparcourir dans cette virée à l'intervention toutes les étapes d'un parcours de l'Europe unie qui a su tenir, être loyal à son esprit. Je pense qu'il s'agit d'un devoir constitutionnel et donc institutionnel comme mon pays, la République de Saint-Marie, qui veut atteindre une nouvelle intégration européenne. Je pense qu'il est nécessaire de reconnaître toutes les étapes qui nous ont aménées à une identité européenne qui ne peut pas être déliée de l'identité nationale. L'Europe unie a su créer un sens d'appartenance dans le paradigme de la citoyenneté, même s'il est mis en question récemment. À l'origine, on se concentre sur la valeur de l'individu et dans les dernières décennies, on est passé de la valeur de l'individu à la valeur de la citoyenneté. L'Europe des citoyens intègre et résume celle des marchés. La communauté économique européenne devient la communauté européenne. Ce n'est pas quelque chose de forcé, mais je reconnais la naissance et le développement d'un sens d'appartenance grâce aussi à la notion de humanitas qui nous a permis de reconstruire tout le temps une appartenance, une identité européenne en tant que vie associée. L'humanitas a une valeur fondante de l'Europe. Le vieux continent avec sa dimension universaliste a toujours exprimé une attitude aux échanges entre les peuples et encore aujourd'hui elle est un pont entre les deux blocs culturels occidentales et orientales. Dans ce contexte, je veux souligner l'importance de l'éthique publique et des principes juridiques qui sont à la base de l'union politique et à une approche démocratique. L'importance des droits fondamentaux qui font partie intégrante de nos traités. La démocratie représentative est une valeur qui fait partie intégrante de l'Europe. Les racines démocratiques puisent dans le vieux continent la vieille Europe et la démocratie est une condition préalable à l'entrée dans l'union. Des pays donc démocratiques sont une garantie de la paix et du respect des droits de l'homme. Dans ce contexte, on pense à la protection des spécificités de tous les états. Parmi les objectifs fondamentaux de la politique étrangère de San Marino, on met en exergue aujourd'hui l'accord d'association avec l'Union européenne. D'un côté, il y a l'Union européenne et de l'autre, les principautés d'Andorre et de Monaco et la République de San Marino. à chaque fois que j'y pense, ce type d'intente est une alliance unique dans l'histoire de l'Europe. Nos trois pays se basent sur les valeurs de l'Europe même s'ils ne font pas partie de l'Union. J'aime rappeler le sens de l'intégration de la République de San Marino en reprenant des mots du pape François qui dit la sensation qu'il y a un décollement entre les citoyens et les unions européennes et les institutions européennes qui sont ressenties comme loin est caractéristique du fait qu'il faut remettre au centre l'homme et donc retrouver l'esprit de famille où chacun contribue librement selon ses propres capacités et talents à la maison commune. C'est avec cet esprit que notre République veut contribuer dans la grande maison commune européenne. Même si actuellement on est en train de voir des différentes étapes qui se déroulent par exemple la nouvelle commission et le nouveau partenariat après les élections du mai dernier je constate une bonne relation entre notre République et l'Union européenne grâce aux négociations qui sont commencées depuis en 2015 et qui nous permettent de continuer dans cette alliance. San Marino reconnaît l'importance d'une intégration dans le tissu social et comme on a dit culturel de l'Union. A ce point de vue la République a joué un rôle fondamental dans les négociations et elle a fait des efforts pour rechercher un accord qui puisse satisfaire les exigences d'un petit état et d'atteindre l'homogénéité du marché commun européen. Le défi principal reste celui-ci pour la République de Saint-Marine. L'objectif principal est d'obtenir les meilleures conditions d'intégration avec l'Union européenne à travers un cadre normatif clair et précis. On veut en même temps préserver les particularités culturelles et sociales de la République du Titan qui représente un exemple millénaire de paix et de démocratie insérée depuis 2008 dans la liste du patrimoine mondial de l'humanité. La République de Saint-Marine souhaite pouvoir conclure la négociation déjà au début de 2020 et en tout cas à la fin de cette année-là en définissant avec la communauté européenne les principales clauses pour préserver ses spécificités. Nous voulons que l'on ouvre à la République les portes du marché commun européen et de ses quatre libertés fondamentales avec des clauses adaptées qui tiennent compte de nos particularités de petit état. Nous désirons par exemple que même pour notre pays on puisse appliquer le principe de la libre circulation du libre installation des personnes. C'est-à-dire que les citoyens de Saint-Marin puissent circuler et s'installer librement dans l'Union européenne et que les personnes de l'Union européenne puissent s'installer librement sur notre territoire à l'intérieur d'un système de quotas bien défini qui permette de rendre ce système fonctionnel. Il faut tenir compte de l'histoire particulière d'émigration et d'immigration de la République de Saint-Marino. Il suffit de penser qu'aujourd'hui un tiers de la population de Saint-Marino vit à l'étranger et lors du deuxième conflit mondial la République a hébergé plus de 100 000 réfugiés qui venaient des zones proches pour trouver refuge dans la République. Aujourd'hui nous espérons pouvoir faire évoluer les négociations. Il y a une collaboration excellente entre les différents partis et à cette période où l'Europe semble devoir être reconstruite et renouvelée nous espérons que la République de Saint-Marino puisse offrir un témoignage. Elle témoigne d'une claire volonté d'intégration pour rappeler la valeur des droits et des devoirs de la démocratie représentative dans le respect des spécificités en se présentant aujourd'hui à l'Europe avec un profil politique institutionnel particulièrement évolué et aligné sur les paramètres internationaux. La République est fière d'entrer dans la white list sur les points de transparence de fiabilité pour tous les parcours possibles. Pour ces raisons, nous sommes certains qu'avec le concours de tous les États amis et solidaires dans la reconnaissance des spécificités statutaires de notre parcours, l'Europe pourra davantage s'enrichir de la contribution d'un pays, la République de Saint-Marino, l'antique République de Saint-Marino qui vante une longue histoire de démocratie et de liberté en se posant aujourd'hui encore comme modèle originel de police vivente. Merci à tous, merci au meeting, merci pour votre attention et bon travail. La parole à Mgr Gallagher. Je cède la parole à Mgr Gallagher. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État, Nicola Renzi, Monsieur Vittadini, chers amis, c'est mes premiers jours au meeting de Rimini de Communion et de Libération. Je suis très émue par la grande participation aujourd'hui dans cette salle. J'espère de vous offrir des occasions de réflexion intéressantes. On veut donc se recentrer sur le débat à propos de l'Europe qui est très souvent décentré sur la rivendication des droits et qui conçoit très souvent la notion de devoir comme hostile. Le pape François le disait au Parlement européen on ne considère plus la complémentarité entre le droit et les devoirs et donc on veut affirmer le droit de l'individu sans prendre en compte que tout être humain est lié à un contexte social où les droits et les devoirs sont liés aux droits et devoirs des autres et aux biens communs de la société elle-même. Fin de citation. A bien voir si on observe l'histoire du projet européen né après la Deuxième Guerre mondiale on constate que ce projet est né en tant que communauté de devoirs. Alcide de Gasperi l'explique très bien on a rappelé il y a deux jours l'anniversaire de sa mort et il disait cela dans une conférence en 1948 il disait que pour sauver des libertés il faut sauver la paix et toute l'action démocratique doit viser sur son existence vers la paix il faut construire une solidarité de raison et de sentiment de liberté et de justice et donner à l'Europe unie un esprit héroïque de liberté et de sacrifice qui nous a permis de prendre de grandes décisions dans les plus importants au moment de l'histoire c'est notre mission primaire dans ce discours Alcide de Gasperi a expliqué quels sont les piliers de l'Europe la protection de la liberté la promotion de la justice et de la paix au centre il y a le devoir de la solidarité une promesse incontournable pour obtenir les autres biens parce que sans cette promesse l'autre deviendra sera toujours étranger un ennemi à combattre et à dominer et cela sera l'antidote l'antidote à cette attitude sera donc reprendre toutes les valeurs qui avaient été gagnées après la deuxième guerre mondiale on parle donc d'un compromis entre la raison et le sentiment cela est très précieux surtout à notre époque où l'on se concentre toujours sur les émotions où même les sujets les plus délicats sont traités de façon superficielle pour susciter des émotions et non pas une réflexion récemment il y a eu un décentrement vers la solidarité de l'émotion qui doit être au contraire complémentaire à la solidarité de la raison pour De Gasperi cela a été la prémesse indispensable essentielle pour que le projet européen puisse se développer la solidarité n'est pas juste de la bonne volonté elle doit être caractérisée par des gestes concrets qui nous approchent de nos prochains n'importe qu'il soit sa condition cela ne se base pas sur la compassion que l'autre suscite à nous mais sur la dimension objective de la nature humaine commune en thème chrétien on dirait que cela se base sur la conscience d'être parti d'un seul corps dont si un membre souffre tout le monde souffre c'est cette dimension objective et rationnelle qui lie les droits aux devoirs parce que il y a le devoir objectif de la solidarité envers les prochains et un ensemble des droits objectifs pour chaque personne humaine où cette dimension objective manque le système de droit perd son importance cela c'est ce que s'est produit dans les derniers cinquante ans l'interprétation de certains droits s'est graduellement modifiée et on a donc de nouveaux droits qui sont très souvent en contraposition entre ce qui des préconditions donc pour une idéologie comme le dit le pape ce procès d'interprétation de droit est lié à une exclusion graduelle de la vie religieuse dans la vie sociale qui se base sur un laïcisme malsain qui met en contraposition César et Dieu au lieu de faire une distinction des deux domaines on ne peut pas donner un visage de l'Europe si on exclut la dimension religieuse et l'âme chrétienne qui est à la base de l'Europe on ne veut pas donc éliminer le long du christianisme de l'identité européenne disait Jean-Paul II cette époque qui est caractérisée par la solitude et l'individualisme a constaté pendant ces années une crise familière de la famille en Europe la notion de famille a changé on a vu émerger des attitudes racistes qui fait renfermer les individus et les groupes les différences éthiques et le soin spasmodique pour les intérêts et les privilèges personnels ce sont des paroles qui 16 ans après restent encore prophétiques l'affaiblissement du sens du devoir et la subjectivisation progressive des droits a affaibli le coeur même du projet européen ce déséquilibre dans ce que l'on pourrait définir des prémices théorétiques ont contribué dans la dernière décennie aux nombreuses crises qui ont touché les continents des crises financières qui ont mis à dure épreuve l'euro le référendum britannique qui a remis en discussion la cohésion de tout le projet européen la question migratoire qui a fait émerger les fractures importantes qu'il y a entre les états européens ainsi que le problème de l'identité religieuse culturelle dans un continent toujours plus déchristianisé l'avancée des populismes et des sentiments anti-européistes qui ont montré un décollement déjà ancien entre une Europe unie et les peuples qui la composent à ces crises s'ajoutent l'émotivité croissante des états qui sont souvent privés d'une vision de fond et impliqués dans une sorte de navigation à vue plutôt que par un projet à long terme qui affronte les problèmes en recherchant des situations durables je m'arrête surtout par rapport à tous ces sujets je m'arrête plus sur la crise migratoire en constatant que ce sujet a une capacité particulière à allumer les âmes à embraser les esprits on ne tient pas compte de la complexivité du problème je crois qu'il est évident pour tous qu'on ne peut pas affronter efficacement un thème aussi délicat sans une vision politique claire sur tous les plans comment est-ce qu'on peut avoir une telle vision si on n'a pas de perspective culturelle qui permet d'affronter le large spectre des problématiques qui y sont liées comment ne pas s'arrêter de façon réactive sur la question comment éviter qu'un grave problème humain et humanitaire se transforme en diatribe aride sur des quotas et des frontières comment faire en sorte qu'on ne se limite pas à opposer d'un côté les besoins des migrants et de l'autre les droits des citoyens comment éviter que les migrants continuent à être les victimes des trafiquants et que les citoyens en particulier dans des pays tels que l'Italie se trouvent en première ligne et qu'ils perçoivent un sens général d'insécurité et d'incertitude face au problème qui malgré les efforts humains n'est pas encore affronté s'il y a un aspect qui frappe quiconque entre en relation avec le pape François c'est son humanité profonde il voit en l'autre avant tout une personne toutes les autres caractéristiques de cette personne passent toujours en quelque sorte au second plan on comprend donc pourquoi il a souvent insisté en parlant d'Europe sur la centralité de la personne comme antidote principal face aux tentatives de catégoriser l'autre c'est la première contribution peut-être la plus grande que les chrétiens peuvent apporter à la construction européenne aujourd'hui affirme le pape et il rappelle que l'Europe n'est pas un rassemblement de chiffres ou de constitutions mais elle est faite de personnes dotées de dignité transcendante et partout d'une capacité innée de distinguer le bien et le mal de la boussole inscrite dans le coeur Dieu et dans l'univers ces personnes ont des noms ont des visages qui décrit leur personnalité la plus intime c'est leur être relation avec le mystère de Dieu ton nom est né de ceux que tu fixais comme le dit le titre très intéressant de ce meeting tiré d'une poésie de Carol Wojtyla le visage le nom naît du lien avec Dieu qui rend personne c'est précisément l'origine de l'idée d'Europe portée par des Gasperi la profondeur de la personne humaine avec son ferment d'évangélisation le pape François ajoute reconnaître que l'autre est avant tout une personne signifie valoriser ce qui munit à lui être personne nous lie aux autres cela nous fait être communauté et la communauté est un mot central de l'Europe parce que le projet européen naît avec l'idée de donner la vie à une communauté de peuples qui acceptent de se lier par des devoirs réciproques par conséquent pour revenir à la délicate question migratoire il faut découvrir les devoirs plus que les droits qui sont en jeu surtout en particulier le devoir le plus évident la solidarité humaine envers la personne qui en a besoin qui est en souffrance et souvent en danger avant de concerner les états et les gouvernements ce devoir concerne chacun d'entre nous c'est l'abaissé de la charité chrétienne j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais sans abri et vous m'avez hébergé nu et vous m'avez vêtu malade et vous m'avez rendu visite en prison et vous êtes venu me voir le devoir d'aider le prochain en tant que personne est un devoir essentiel mais ce n'est certainement pas le seul il doit être équilibré par d'autres devoirs tout aussi importants que les devoirs les états doivent donner une possibilité d'intégration opportune c'est en ce sens que le Saint Père qui a avant tout à coeur les personnes a été extrêmement clair il ne faut pas privilégier un devoir au détriment de l'autre il faut user de la vertu de la prudence qui est celle du gouvernant un peuple qui peut accueillir mais qui n'a pas la possibilité d'intégrer il vaut mieux qu'il n'accueille pas parce qu'on ne peut pas penser que le phénomène migratoire soit un processus indiscriminé et sans règle il y a donc un devoir de solidarité entre les états et cela c'est un principe essentiel de l'existence même de l'union européenne comme il l'a rappelé dernièrement on ne peut donc pas penser que la question concerne uniquement les pays de frontière ce n'est évidemment pas à moi et encore moins au sein siège de proposer des solutions pratiques de ce point de vue car c'est une question interne toutefois on ne peut pas ne pas remarquer le déséquilibre actuel qui doit être corrigé parce que les retombées de ce déséquilibre sont évidentes aux yeux de tous pour conclure il faut rappeler qu'il y a également un devoir des migrants eux-mêmes un devoir de se familiariser avec la terre dans laquelle ils arrivent en apprendre la langue en connaître les traductions culturelles et religieuses parfois on a la sensation que l'on privilégie la naissance de ghetto pour éviter la contamination venue de l'étranger c'est une solution confortable souvent recherchée par les migrants tout autant que par ceux qui accueillent la chronique a déjà montré combien cette solution est à court terme et aggrave le problème au lieu de le résoudre le devoir du migrant de s'intégrer est une grande opportunité avant tout pour eux parce que cela les insère dans le nouveau contexte social dans lequel ils sont parvenus et les libère des dynamiques qu'ils ont fui dans leur patrie et qui se représentent souvent dans les terres dans lesquelles ils arrivent parce qu'elles restent présentes dans leur communauté nationale et c'est également une opportunité pour ceux qui accueillent eux aussi doivent découvrir et communiquer leurs propres traditions culturelles et leur propre identité populaire je vous remercie pour votre attention je cède la parole à Henri Colette le semestre dernier dans l'université où je travaille on a invité un professeur d'Asie qui est venu tenir un cours sur comment il voit l'Europe de l'Asie en s'adressant à nos étudiants il a présenté son paradoxe des trois P et je voudrais commencer ma réflexion d'ici à cette occasion unique on a déjà écouté des discours très forts importants qui nous disent ce qui signifie Europe aujourd'hui et pourquoi le défi est différent du passé ce professeur qui venait de très loin de l'Orient nous a dit vous êtes incroyables vous les Européens parce que vous êtes en train de vivre un paradoxe en premier lieu le premier P est la paix il n'y a jamais eu chez vous un temps de paix si durable long et extraordinaire comme celui qui vous êtes en train de vivre à l'intérieur de l'Union Européenne vous avez atteint la paix comme vous l'avez toujours rêvé c'est un résultat unique et extraordinaire vous avez la deuxième P le deuxième P est la prospérité vous avez atteint le plus haut degré de prospérité l'Union Européenne ses institutions et ses citoyens n'ont jamais été riches prospères comme aujourd'hui et en même temps vous avez aussi atteint le plus haut degré du pessimisme et au-delà du du fait que c'est un peu ridicule de penser à ce paradoxe mais c'est extrêmement vrai parce que on se trouve dans nos sociétés dans un environnement très pessimiste au moment où on est au plus haut degré de paix et de prospérité je crois donc que la réflexion sur l'avenir de l'Europe doit commencer par ce paradoxe j'ai beaucoup réfléchi et sur ce que Giorgio Vittadin a dit avec son sa capacité de synthèse et d'analyse il a bien expliqué le fait qu'on est en faveur de l'Europe et de l'intégration mais aussi en même temps conscient de la rupture qu'il y a eu entre les peuples et les institutions européennes cela s'est produit au moment où on est à notre plus haut degré de paix des prospérités il faut donc penser et réfléchir à propos de l'avenir pourquoi cela est arrivé et pourquoi la paix et la prospérité doivent nous pousser à une Europe plus forte plus intégrée et plus en accord avec les exigences des citoyens quelle est la clé pour surmonter ces difficultés à mon avis la clé réside dans le titre de cette rencontre et aussi dans le numéro le chiffre 40 qui est sur sur la scène 40 du meeting la date 1969 19 et le sens du temps qui passe depuis le début de l'Europe qui a commencé il y a 70 ans le début de l'élection directe du parlement européen et les difficultés de ces derniers temps avec un élément très important que je veux souligner depuis que le parlement européen a été élu directement en 1979 la participation électorale des citoyens est toujours diminuée tous les 5 ans elle est passée de 60% en 1979 à un pire le pire résultat de tous les temps en 2014 seulement 40% des électeurs européens ont voté dans les élections en mai malgré le résultat ont donné un signal très important ce sont été des élections où l'on a constaté une participation populaire qui à l'improviste est montée jusqu'à plus que 50% c'était totalement imprévu inattendu ce qui montre une envie de participer de contribuer et du fait que les citoyens commencent à comprendre que l'Europe c'est un endroit où on peut prendre des décisions donc ceux qui sont anti-Europe et ceux qui sont en faveur de l'Europe veulent y participer c'est pourquoi une rencontre comme celle d'aujourd'hui est essentielle parce que si cela est vrai il faut faire des pas en avant dans notre réflexion et comprendre les conséquences de tout cela la démocratie qui est mise en cause aujourd'hui qui est mise en question beaucoup de citoyens en outre pensent que Poutine Erdogan ne sont pas si mal parce que au final un peu manque de droit ok mais au moins ils prennent des décisions et beaucoup de citoyens préfèrent des décisions au lieu des discours j'imagine que vous avez déjà entendu ce type de commentaires non pas seulement en Italie mais dans d'autres pays aussi cela témoigne d'une difficulté de la notion même de démocratie donc à mon avis la clé pour ressoudre cela est comprendre qu'aujourd'hui on ne peut pas relancer l'avenir de l'Europe en partant seulement des raisons qui nous ont permis de construire l'intégration européenne il y a 70 ans nous ne pouvons pas démarrer des raisons qui ont permis de commencer avec l'élection directe du Parlement européen il y a 40 ans et à la réunification du continent entre l'Est et l'Ouest en 1989 le monde a changé le long des 10 dernières années avec une intensité inattendue imprévue et cette intensité fait changer nos points de repère n'importe qu'elle soit notre activité je suis je trouvais très intéressant le discours de M. Gallagher et les citations qu'il a fait du pape François je veux parler de lui penser à l'action du pape François ce qui a permis de réorganiser l'église au niveau mondial on était habitué à une église qui était italo-centrée euro-centrée une église que le pape François a totalement révolutionné d'un point de vue géographique l'église est globale les cardinaux qu'il guide sont des cardinaux qui viennent de loin d'autres continents le pape François interprète en premier lieu cet esprit global dans l'église cette révolution a animé le débat beaucoup beaucoup d'entre ceux qui étaient habitués à comment l'église était faite dans nos pays en Italie la France l'Espagne le pays de toujours beaucoup de ces personnes ont peur de ce changement de l'église ce changement n'intéresse pas seulement l'église mais toutes les activités dans lesquelles on est impliqué quand j'ai quitté la politique et j'ai commencé à enseigner à l'université il y a 5 ans j'ai vu déjà un changement total pendant ces 5 dernières années au début je pensais que j'allais travailler avec des élèves et des étudiants européens mais si je regarde mes activités la plupart de mes activités ont inclus des personnes provenant d'Asie d'Afrique et d'Amérique le monde change et les états européens sont toujours plus petits dans ce monde qui a changé soudainement si cela est vrai si ce changement qui s'est dévoilé en 2019 et qui nous a fait voir l'avenir du monde dans le nouveau Tenai et je le dis pendant ce contexte où l'on doit commencer on commencera à parler beaucoup de G7 qui se tiendra en France je le dis parce que on va vers la direction d'un G2 c'est à dire les deux grandes puissances du monde qui sont en train de devenir les deux leaders et les deux pôles autour desquels tout le monde tourne la Chine et les Etats-Unis les guerres commerciales sont des guerres qui ont lieu maintenant et on ne peut pas rester tout seul si il y avait 27 Brexit et si l'Allemagne la Grèce la Suède commence à rêver de sortir de l'Union Européenne et tous les pays soient tout seuls on ne serait pas à même d'être des interlocuteurs de la Chine et des Etats-Unis pourquoi est-ce que ces puissances nous écoutent pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de négocier avec nous parce que nous sommes unis et en étant unis on a une force une dimension une capacité de leadership unique pensez par exemple au sujet environnemental le pape François était le premier à en parler l'encyclique laudato si a touché beaucoup de personnes a surpris beaucoup de personnes on ne s'attendait pas à ce sujet pour comme premier comme premier encyclique et il a parlé de la terre de la protection de notre planète de la nature et on sait que sur ce point l'Europe a une leadership unique pensée aux accords de Paris en leadership européenne qui a pu exister grâce à l'Union européenne quand les Etats-Unis sont sortis de ces accords le reste du monde est resté parce que l'Europe était unie donc je mentionnais le sujet environnemental parce que il y a deux grands sujets sur lesquels l'Europe joue un rôle fondamental et qui peut faire en sorte que les citoyens se sentent européens tout d'abord l'environnement sur lequel le meeting a toujours été un protagoniste et le deuxième est une autre question qui nous interroge et qui nous pose des questions auxquelles on n'arrive pas à donner une réponse c'est-à-dire la question que je définis un humanisme technologique qui est le grand sujet de l'avenir je ne pense pas que dans l'avenir les guerres vont commencer sur les frontières des pays sur les puits de pétrole qui étaient les causes des guerres du passé les nouvelles guerres vont être combattues sur le contrôle et l'utilisation des données personnelles ce qu'aujourd'hui nous vivons grâce à une technologie invasive qui nous donne de grandes possibilités mais qui nous pose des grands défis par exemple la protection de la vie privée et la protection des données personnelles l'intelligence artificielle je dis cela dans un jour très triste cette nuit un personnage italien très important est mort c'est une personne italienne qui avait travaillé pour faire en sorte que notre pays soit un leader dans la protection des données personnelles il était devenu le garant européen des droits personnels c'est Giovanni Buttarelli qui a disparu cette nuit je veux donc dédier à lui cette intervention cette allocution il est le père de la réflexion sur le rôle de leadership à propos de l'humanisme technologique donc je termine mon allocation je change un peu la structure de cette rencontre et je vous demande de participer à une réflexion très simple si j'étais venue ici comme je l'ai fait déjà plusieurs fois à parler de ces sujets et il y a 6 ou 7 ans je je vous avais demandé de réfléchir sur la citoyenneté nationalité du smartphone que vous avez dans la main si je vous avais demandé vous avez un smartphone européen la moitié de la salle aurait levé sa main parce que Nokia une marque finlandaise jusqu'à il y a quelques années était un leader dans le marché beaucoup d'entre vous avez un Nokia si aujourd'hui je vous demandais qui d'entre vous comme moi a un smartphone américain Apple comme celui-là je lève ma main s'il vous plaît levez la main si vous avez Apple beaucoup vous êtes nombreux mais si je vous demande qui a un smartphone coréen combien de mains se lèvent et si je vous demandais qui a un smartphone chinois Huawei beaucoup de mains qui se lèvent et si je vous demande qui a un téléphone européen combien de mains se lèvent donc je veux faire un applaudissement aux mains qui se sont levées c'est des courageux des témoins pourquoi je vous ai demandé de participer à ce bref sondage parce que c'est très simple le smartphone n'est plus ce qui était il y a dix ans ce n'est plus un électroménager comme on en a beaucoup à la maison la clim le robot pour cuisiner non le smartphone est quelque chose d'autre le smartphone est notre deuxième identité à l'intérieur du smartphone il y a notre identité qui est gravée sur un petit puce il y a tout à propos de nous ce qui peut rentrer dans ces données c'est comment je conduis ma voiture si je conduis bien ou pas il y a tous les sites que j'ai visités tous les numéros de téléphone des personnes avec qui j'ai parlé si on rentre dans mon smartphone on rentre dans mon identité et dans l'histoire de l'homme il n'y a jamais eu un endroit au dehors du corps de la personne qui contenait l'identité de la personne ce type de raisonnement est possible aujourd'hui il y a dix ans on n'y pensait même pas aujourd'hui on a une deuxième identité qui est en dehors de mon corps et dans quelques années il y en aura une troisième qui est l'intelligence artificielle une machine qui va faire les choses à la place de l'homme qui va la contrôler pourquoi j'ai parlé ce sujet de la deuxième identité parce que le système juridique européen nous garantit nous protège des intrusions dans notre corps dans l'identité qui est contenue dans notre corps mais qui nous garantit ne nous donne pas de garantie sur l'invasion de notre deuxième identité mais ce qu'il y a dedans mon smartphone ça fait partie de moi et les guerres de l'avenir seront combattues pour contrôler ces données ceux qui vont les contrôler pourront imposer leurs produits sur les marchés ils vont marcher les campagnes électorales ils vont pouvoir rançonner des organisations des institutions des pays quelles règles existent-ils pour protéger ces données à ce propos il y a mon dernier raisonnement qui a affaire avec l'Europe et le venir de l'Europe dans le monde la réflexion que je fais aujourd'hui avec vous commence à faire de bas mais qui est en train de donner une réponse qui veut donner des réponses il y a trois différentes philosophies d'un côté les américains que pensent-ils beaucoup d'américains sont concernés et veulent des réponses veulent des règles pour protéger la personne mais le système américain donne des réponses qui protègent les géants de l'high tech et de l'industrie high tech et non pas les personnes les individus l'impression donnée par les Etats-Unis est la suivante on veut garder la compétitivité de nos grandes entreprises de la Silicon Valley parce qu'elles sont menacées par les chinois et par la compétition donc il ne faut pas les entraver on ne veut pas être entravé à propos de la vie privée de la protection de données si on réfléchit sur cela la philosophie selon laquelle ces géants et leurs compétitions gagnent sur tout le reste est pour nous en tant qu'Européens pour moi essentiellement contraire et opposé à l'idée de protection de la personne que j'ai selon moi la protection des droits de la personne est plus importante que la compétitivité des entreprises et étant donné que dans notre smartphone il y a la deuxième identité il faut protéger ces données mais aux Etats-Unis ces règles n'existent pas il n'y a pas l'envie la volonté de les introduire et d'affronter ce débat au niveau global je ne pense pas que cette idée est compatible avec notre notion des droits de la personne en Chine quelle est l'idée qui se développe en Chine ce n'est pas la même qu'en Amérique c'est l'idée que grâce aux données personnelles on contrôle la société on contrôle la société parce qu'on peut prévenir que quelqu'un puisse violer des règles avec ses comportements penser par exemple à la reconnaissance faciale qui est très délicate et très importante la réflexion en Chine sur ces thèmes tourne autour de l'utilisation de la deuxième identité c'est-à-dire des données personnelles pour et je le comprends d'un côté le contrôle social pour contrôler la société mais ce n'est pas notre philosophie parce que pour chacun d'entre nous s'il y a la violation des règles il faut y avoir la punition mais on ne peut pas prévenir l'influence de l'état dans notre identité j'ai vu un film de science-fiction Minority Report quand j'étais jeune qui racontait vraiment cela dans ma tête à la fin de ce film je pensais ce sera les grands les grands enfants de mes grands enfants qui les petits-enfants de mes petits-enfants pardon qui vont vivre ça mais on se trouve maintenant à réfléchir à propos de ça pourquoi est-ce qu'on a une mission différente dans le monde parce que pour nous la protection de la personne signifie que la personne est plus importante du profit de l'entreprise et la plus importante aussi de l'introduction de l'intrusion de l'état dans nos données personnelles notre capacité en tant qu'Européen de faire évoluer cette réflexion et de devenir des leaders comme on l'est sur la protection de l'environnement et dans d'autres sujets le refus de la peine de mort des questions de le monde de la justice le welfare l'état social par exemple si on tombe malade si on a une blessure l'ambulance vient nous 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 secourir et on nous demande pas la carte d'identité il nous sauve tout d'abord c'est celle-là l'idée d'Europe je pense donc que la réflexion sur l'humanisme technologique est très importante l'Europe et les institutions européennes comme le parlement européen dont Giorgio Vitalini a parlé est le seul parlement qui est en train de faire face à la réglementation des nouvelles questions liées au rôle de la technologie qu'on ne veut pas étouffer parce que la technologie promeut le progrès mais qu'il faut gérer pour protéger la personne parce que pour les Européens la personne vient c'est une priorité et je dis cela avec tout le respect et l'amour et la passion que j'ai envers le monde chinois et le monde américain mais si le monde maintenant se partage entre la Chine et les Etats-Unis on sait très bien les alliances de l'Italie mais si l'Europe était une Europe d'Etat cingles une Europe à 28 pays à 28 Brexit tous les Etats les Etats européens devraient seulement décider si devenir une colonie chinoise une colonie américaine mais moi je voudrais que mes enfants puissent grandir avec l'idée d'être italien et européen et ne devoir pas choisir si devenir une colonie américaine ou chinoise merci 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 Applaudissements. La parole à le ministre... Je cède la parole à monsieur le ministre Milanese. Merci. Le thème d'aujourd'hui est extrêmement stimulant. Mais pour reprendre tes paroles du début, tu disais que tu étais content de ma présence ici dans un jour tel qu'aujourd'hui en Italie, c'est-à-dire le jour après hier, la journée d'hier. Je dois dire... qu'après avoir entendu hier beaucoup, peut-être trop de paroles dures, aujourd'hui je suis particulièrement heureux d'être ici dans l'étreinte du meeting, dans votre étreinte. Parler de 1979, de ce 40e anniversaire du meeting et des premières élections au Parlement européen au suffrage universel, cela nous fait réfléchir en effet sur une coïncidence importante, une coïncidence stimulante. Giorgio, tu l'as résumé en soulignant la démocratie, la valeur de la démocratie. En effet, la décision de mettre, de transformer le Parlement européen d'une assemblée composée par les délégués des assemblées nationales à des représentants élus directement par les peuples européens a été une décision courageuse. Et du reste, quelques années plus tard, cela a conduit au changement du nom. Il est passé d'assemblée à Parlement et surtout au changement des fonctions, du rôle et des prérogatives du Parlement européen. Donc ce fut une décision courageuse parce qu'elle arrivait à la fin des années 70. Peut-être que les plus âgés l'ont oublié et peut-être que les plus jeunes, s'ils ne l'ont pas bien étudié entre les lignes des livres, peut-être qu'on ne le sait pas. Mais les années 70 avaient été définies par la communauté européenne de l'époque comme les années de l'eurosclerose, qui n'est pas, à proprement parler, un compliment, mais qui identifiait l'incapacité à prendre des décisions. Le Conseil européen, qui était l'organe délibératif et législatif composé par les représentants des États, comme aujourd'hui encore, décidait à l'unanimité et l'unanimité, en passant de 6 à 9 puis à 10 pays, devenait de plus en plus difficile. On sort de l'eurosclerose, notamment à travers ces premières élections au chiffrage universel du Parlement européen. Donc, c'est au départ un véritable saut de qualité, un exemple concret du saut de qualité dont nous aurions besoin aujourd'hui pour sortir d'une sorte d'eurodépression. Non seulement ce sont les premières élections au suffrage universel du Parlement européen, mais ce sont les premières élections d'une assemblée élue librement par des citoyens au niveau international. Il n'y avait pas de précédent de ce type et aujourd'hui encore, il s'agit d'un cas tout aussi unique que rare. Quelques années après 1979, en 1985, est publié l'acte unique européen qui présente ce parcours européen qui va conduire au grand marché européen qui est une grande zone de libre circulation des personnes avec la liberté d'études, etc. Et c'est devenu le plus grand accélérateur de cette diffusion de bien-être qui est l'une des grandes conquêtes de la construction européenne. Mais cette année, soit 1979, et là encore, je fais appel aux souvenirs, à la mémoire ou aux connaissances de ceux qui ont étudié, cette année-là constitue le moment de la sortie d'une des périodes les plus sombres de l'histoire européenne, de l'après-guerre, ce qu'on a appelé les années de plomb. Il ne faut pas l'oublier. Cela a été des années de terrorisme national en Italie, mais fortement liées au niveau européen, au niveau international. Ce sont des années qui ont connu plusieurs pays, mais notamment en Italie, des années extrêmement néfastes. Donc on sort avec un élan d'optimisme, un élan qui redonne la parole aux citoyens à travers cette possibilité d'élire leurs représentants qui constituent le moment le plus élevé de la démocratie. Et il ne faut pas oublier cela. 1987, huit ans après, est signé l'acte unique européen. Le Parlement européen passe d'un organe uniquement consultatif à un organe pleinement législatif. D'abord seulement pour le marché européen, mais ensuite pour toutes les matières, tous les sujets. Actuellement, le Parlement européen, en cohésion avec le Conseil européen, légifère dans des sujets essentiels pour notre quotidien. L'agriculture, l'industrie, l'économie, l'environnement, la santé. Bref, pratiquement tout ce dont tous les habitants d'Europe ont quotidiennement besoin. Et pourtant, nous l'avons déjà rappelé, la participation au vote du Parlement européen reste une participation pas aussi élevée que la participation des élections nationales. D'ailleurs, il est vrai que dans les dernières élections, en 2019, le chiffre a augmenté, mais nous, en Italie, on a exactement eu la tendance inverse. cela nous fait réfléchir sur le paradigme entre droit et devoir. Parce que là où il y a un droit à élire une assemblée législative, il existe un devoir à voter pour l'élire. Et sur ce devoir, les citoyens européens sont distraits. et certes, il y a une discontinuité pour la majorité des pays pour les dernières élections, mais disons qu'ils ont été de plus en plus distraits de façon générale. Cela nous fait comprendre que ce tournant important n'a pas été suffisamment relevé par nous tous, par nos citoyens, comme une occasion effective d'exercer un contrôle indirect mais librement exprimé sur l'unité de l'Union Européenne. Si vous faites attention, dans les médias, mais souvent dans le langage que nous utilisons nous-mêmes tous, plus ou moins spécialistes, l'Europe a décliné en première personne et passé à la troisième personne. On dit l'Europe nous dit, l'Europe nous propose, l'Europe pourrait nous donner, l'Europe nous offre. On ne la désigne pas comme quelque chose qui fait partie de nous et c'est précisément à travers l'élection du Parlement européen que chaque citoyen de l'Europe peut devenir un acteur de la vie réelle. Il est donc très dommage que nous ne le comprenions pas. C'est l'un des points essentiels qui explique une certaine perte d'affection, d'estime sur laquelle il ne faut pas se voiler la face, en particulier au cours des 20 dernières années. Cette perte d'estime s'est répandue dans les différents pays européens vis-à-vis de l'Union européenne. C'est une perte d'estime progressive, une perte d'estime qui s'explique de manière différente, mais qui a pour dénominateur commun quelque chose dont jusqu'à il y a peu de... Il y a à peine plus de 20 ans, personne ne pensait parler mal. On parlait simplement de l'augmenter, de le faire grandir, mais aujourd'hui, on le voit pour beaucoup de manière négative. Et je crois qu'il faut s'arrêter, s'intéresser aux causes de cette perte d'estime. Je crois qu'en nous intéressant à ces causes, nous pouvons identifier, c'est toujours schématique, certains éléments factuels, objectifs, que bien entendu chacun d'entre nous peut lire de manière différente. Le premier que je vais citer sont les temps, le rythme. Il est vrai que le temps de la construction européenne a été bien plus long qu'on ne le pensait au départ. Si nous retournons il y a 70 ans au début de la CECA, la communauté du charbon et de l'acier, si on avait dit à cette époque-là que va-t-il se passer dans 70 ans, tout le monde pensait aux Etats-Unis d'Europe qui n'existent pas encore. Et l'Europe est bien loin d'être une entité fédérale. Le deuxième perte d'estime s'oriente peut-être sur la frustration du citoyen qui élit des parlementaires européens, des députés au Parlement européen, et se rend compte ensuite, on lui dit, on lui explique que le Parlement européen n'a pas d'initiative législative. L'idée de la représentation n'est précisément avec l'idée de pouvoir légiférer, que ce soit par le passé ou aujourd'hui. et pourtant, nous élisons plus de 700 parlementaires européens qui n'ont aucun pouvoir décisionnel législatif puisqu'il reste une prérogative de la Commission européenne. Je crois très franchement, et je le dis en personne qui croit à l'Europe, que ça, c'est un problème éclatant. Il faut donner au Parlement européen, peut-être pas à chaque parlementaire dans un premier temps, peut-être à des groupes parlementaires, un pouvoir d'initiative législative. Le monopole que les propositions législatives viennent uniquement de la Commission, qui est un organisme bicéphale puisqu'il est à la fois législatif et exécutif. C'est comme si en Italie, on ne faisait des lois que par décret. D'ailleurs, lorsque cela arrive, et cela arrive assez souvent, on l'indique comme une sorte de pathologie du système démocratique. Eh bien, en Italie, cette pathologie est physiologique. Un autre élément de la perte d'estime est créé par les positions des gouvernements. Certains gouvernements ont commencé, c'est précisément la Grande-Bretagne qui a commencé, ce n'est pas un hasard, mais cette tendance s'est élargie. Tout ce qui est trop rigoureux, pas trop populaire, pas nécessairement agréable, qui change un peu les paramètres, les points de repère à l'intérieur de l'Europe, était la faute de l'Europe, la faute de l'Union, la faute de cette entité extérieure dont on ne se sentait pas faire partie. Et tout ce qui arrivait de bien était le mérite de notre propre bataille, d'initiatives que l'on avait prises et qui étaient suivies par les autres. Bien entendu, chez le citoyen, cela crée une désorientation. une perte de repère. Heureusement, il y a parfois des leaders nationaux qui arrivent à obtenir des résultats, mais parler mal pendant des années et des années de l'Union européenne, de l'Europe comme portatrice de rigueur, d'austérité, etc., provoque une perte d'estime. Et enfin, il y a eu et il y a les grandes crises face auxquelles nous nous trouvons. La mondialisation. La mondialisation, si vous y pensez, pour la première fois dans l'histoire, en particulier dans l'histoire moderne, à partir de Christophe Colomb qui a commencé à mondialiser avec ses caravels, c'est la première qui ne voit pas les États européens et l'Europe comme les acteurs essentiels de la mondialisation. C'est une mondialisation qui entre en Europe. L'exemple des smartphones que nous avons tous levés et sur lesquels nous avons fait un rapide examen de conscience le confirme. L'Europe s'essouffle dans la mondialisation. La crise économique et financière a touché le monde entier. Mais nous savons très bien en regardant les données économiques que, alors que les États-Unis ont repris la croissance à des rythmes élevés, en Europe, ont continué à avancer très lentement. Les derniers chiffres montrent même un nouveau recul. Nous n'avons pas totalement récupéré dans certains pays, y compris l'Italie. Et l'héritage asymétrique est dramatique. Les inégalités entre les États à l'intérieur des États et les victimes se sont bien entendu les États les plus petits, les plus faibles, les niveaux les plus faibles du tissu social. Et cela, c'est terrible pour l'Europe qui fait de la solidarité l'un de ses slogans. Ensuite, les migrations. Malheureusement, les migrations qui constituent un grand phénomène historique qui n'est pas nouveau dans l'histoire ont vu une Europe hésitante. Laissez le dire à moi qui est tentée au cours des 13 ou 14 derniers mois. de convaincre d'autres pays qu'il était absolument indispensable de trouver un mécanisme européen de gouvernement des flux migratoires qui commence par dépenser davantage d'argent pour les pays desquels proviennent le plus grand taux de migration parce que l'aide financière peut permettre de baisser les migrations et puis la création de centres pour repérer ceux qui ont le droit d'asile et le droit à la protection internationale le plus proche possible des pays d'origine de façon à ce qu'ils ne tombent pas entre les mains des nouveaux esclavagistes mais qu'ils puissent atteindre l'Europe à travers des couloirs humanitaires et puis encore la lutte contre les trafiquants d'êtres humains et puis le traitement de toutes ces personnes qui sont des personnes de manière solidaire avec une répartition équitable mais malheureusement l'Europe reste agrippée à une règle largement dépassée qui s'occupe uniquement des concessions des droits d'asile pour ceux qui arrivent en donnant toute la charge au pays d'arrive et cela crée des divisions phénoménales avec les égoïsmes nationaux qui triomphent Chers amis nous parlons là d'une Europe qui est victime des égoïsmes locaux et nationaux victime de l'égoïsme et victime du nationalisme on peut le rebaptiser souverainisme trouver des néologismes mais c'est le cas et l'Europe malheureusement a fait la guerre au nationalisme donc c'est vraiment grave de ne pas réussir à agir face à un enrichissement potentiel de nos sociétés l'un des fléaux de l'Europe aujourd'hui est le vieillissement ce n'est pas l'Europe dont parlait le pape François dans son discours au parlement européen de Strasbourg ce n'est pas cette Europe grand-mère une Europe qui s'interroge sur son son avenir qui n'est pas capable d'affronter la nécessité de faciliter les familles de faciliter avec des mécanismes européens un retour de la natalité dans un continent qu'on appelait le vieux continent pour lui faire un compliment mais qui aujourd'hui malheureusement est vieux d'un point de vue de l'état civil nous avons encore en Europe la crise de la technologie le retard technologique le test des smartphones nous le montre mais j'ajouterai également une interrogation en plus de celles qui ont été posées par Henry Colette qui parmi vous sait quelle est la technologie qui gère la transmission des données et l'usage du téléphone que vous avez dans votre poche et qui d'entre vous sait d'où vient cette technologie et qui d'entre vous s'interroge pour savoir si cette pénétration des données personnelles que contient le téléphone portable que nous avons dans la poche n'est pas déjà à l'oeuvre et le contrôle de la technologie utilisée pour la transmission des données est l'élément essentiel et l'Europe est bien loin de ces technologies ce n'est pas seulement le problème de la manufacture de l'appareil mais la technologie qui permet aux services de fonctionner et nous sommes bien loin nous n'en possédons pas une seule et du reste les techniques de dernière génération sont celles qui expriment les plus grandes rivalités entre les grandes puissances globales donc l'Europe du retard technologique et enfin l'Europe qui s'interroge sur sa propre sécurité la sécurité matérielle face à l'existence de guerres autour de l'Europe proche de l'Europe et à notre incapacité substantielle à nous défendre de manière autonome la défense de l'Europe est aujourd'hui encore garantie par un mécanisme d'alliance traditionnellement créé après la seconde guerre mondiale avec les Etats-Unis d'Amérique il n'y a pas de capacité autonome il n'y a pas de collaboration efficace qui garantisse à l'Europe une capacité de défense en cas de conflit mais il n'y a pas non plus dans la prévention du conflit et il n'y a pas non plus face aux menaces cybernétiques qui sont la nouvelle grande menace que nous nous avons tous à affronter criminalité internationale terrorisme international se nourrissent eux aussi des technologies donc cette Europe qui se trouve face à des défis aussi élevés mais qui a aussi les éléments de conquête qui ont été soulignés la paix que nous avons construite exemple unique sur la face du monde l'extension d'un bien-être inédit pour tous les habitants de l'Europe tous ces éléments positifs qui vivent avec nos craintes comment voulons-nous les affronter et là je vais apporter la même réponse que les deux intervenants précédents je crois que la réponse nous arrive aussi de l'enseignement des leçons de l'histoire l'Europe ne peut que renforcer son union si elle veut retrouver l'animus cooperandi la capacité de travailler ensemble qu'elle a perdue en retrouvant cette volonté d'être solidaire qu'elle a perdue en retrouvant cette capacité de s'asseoir autour d'une table non pas avec l'objectif de montrer les divisions mais d'atteindre des compromis et des unions et d'effectuer aussi des sauts de qualité réglementaire politique structurelle je montrais l'exemple du Parlement européen parce qu'il est important pour notre réfection d'aujourd'hui c'est seulement de cette manière que l'Europe pourra progresser et si l'Europe ne progresse pas attention je rappelais l'histoire si l'Europe ne progresse pas nous savons surtout nous qui sommes italiens ce qui s'est passé à l'aube du 17ème siècle à la fin de la renaissance au moment où l'Italie était le berceau des arts mais aussi des banquiers des grandes inventions l'un des lieux où l'on vivait le mieux en Europe mais face au déplacement de l'attention mondiale et de l'économie mondiale vers le nouveau monde cette Italie divisée en petits états et désunis a connu deux siècles de décadence l'Europe d'aujourd'hui si elle ne fait pas cela peut se trouver face à une destinée similaire donc la réponse ne peut être que plus d'union mais bien entendu fondée sur des bases qu'il faut réformer moderniser et adapter à la capacité de répondre aux attentes des citoyens merci pour conclure cette rencontre je veux poser une dernière question à Mgr Gallagher vous avez évoqué le décollement la séparation entre le christianisme et l'Europe et donc je voudrais demander quelque chose qui est central dans ce meeting comme dans tous les meetings l'importance de la religion des relations chrétiennes en collaboration avec d'autres pour la construction de cette Europe parce que nous avons toujours pensé cette positivité nous avons toujours débattu avec ceux qui disent que l'union signifie la perte d'identité merci pour votre question je peux simplement confirmer que le projet européen reste très à coeur du Saint-Père du Saint-Siège et de l'église catholique je crois qu'en ce moment qui est un peu critique dans le sens étymologique le Christ est aussi un moment d'opportunité je crois que la religion la manifestation de l'esprit de l'homme à la recherche du divin et la réponse de l'homme face au mystère divin peut être une raison pour reprendre l'énergie l'enthousiasme dont nous avons besoin en Europe en ce moment je crois que c'est cela et puis bien entendu avoir une humanité européenne qui soit riche dans toutes ses dimensions spirituelles humaines etc c'est indispensable je crois que non seulement il faut mettre la religion qu'au lieu de mettre la religion aux limites de notre réflexion il faut la mettre au centre tout en respectant les consciences de tous et les convictions et les croyances de tous mais la religion devrait être une force d'unité d'énergie de motivation et de même que la religion touche la partie la plus intime de l'humanité cela devrait être une partie indispensable de notre vision européenne pour le futur merci après cette réponse de monsieur Gallagher je voudrais arriver à la conclusion j'ai été très touchée par le début de l'intervention de monsieur Gallagher parce que cela nous a amené à ce qu'il y avait encore avant la création des institutions démocratiques c'est à dire la personne la solidarité des communautés qui deviennent des communautés de peuples et la dimension objective de la personne on en a parlé plusieurs fois dans ce meeting grâce au message de Julien Caron le président de la fraternité de communion et libération qui pense que tout se résolve sur la construction d'un sujet on ne peut pas penser à la démocratie européenne s'il n'y a quelque chose qui la précède le sujet qui construit cette communauté l'individu comme le disait Enrico Lerta qui comprend que c'est toujours mieux d'avoir de la démocratie au lieu d'un leader d'une dictature L'Europe a tous les défauts du monde comme le disait aussi Churchill pardon la démocratie a beaucoup de défauts disait Churchill mais c'est quand même le meilleur des systèmes on a besoin d'une personne qui puisse comprendre la valeur de la liberté de la construction commune avant même la valeur de l'utilité Sans personne sans l'individu il n'y a pas d'Europe Je passe maintenant aux deuxièmes allocutions de Enrico Lerta Qu'est-ce qu'il y a l'Europe aujourd'hui comme force par rapport à d'autres pays comme la Chine et les Etats-Unis La notion de personne qui n'est pas individualiste qui n'existe pas à l'Orient mais qui manque aussi dans le monde nord-américain où la personne n'est qu'un individu Cela existe seulement en Europe en tant que traduction et si on le perd ici cela va changer le monde On va avoir des grandes puissances des changements technologiques mais la possibilité de l'épanouissement de la vie de la possibilité de profiter du vivre ensemble n'existera plus Ce sera possible donc de construire des smartphones gérer ce type d'informations mais la chose la plus importante comme le disait Enrico c'est cette spécificité on est unique et irréplaçable disait le pape Jean-Paul II et le répétait le pape François comme nous l'a rappelé M. Gallagher chacun de nous a le droit à vivre non pas ceux qui font du profit si cette tâche n'est pas n'est pas faite par l'Europe le monde changera et ce sera toujours plus proche de la vision du grand frère où tout va exister mais sans avoir à faire avec notre coeur et on passe donc à la troisième allocution de Moavero Milanesi qui nous fait comprendre que seulement une personne qui se met en communauté peut faire face au problème aujourd'hui on est face à une dichotomie il y a des personnes qui disent que l'homme n'a plus de liberté que la technologie va nous remplacer que les robots vont changer la vision humaine donc il s'agit d'une vision pessimiste de l'autre côté il y a la vision selon laquelle tu ne comptes pas c'est à dire la personne ne compte pas c'est seulement les états qui ont de la place dans ce monde le ministre Moavero Milanesi nous a dit que ces problèmes ont besoin de notre liberté notre raison de la vie ensemble de la religiosité et tout cela est une opportunité aujourd'hui on veut transmettre ce message on n'est pas pessimiste mais on n'est même pas optimiste on veut donner notre contribution en 2019 pour faire quelque chose de positif parce que comme le disait monsieur Gallagher il faut repenser à Degasperi à la valeur de ces hommes comme Degasperi et Schumann Adenauer Jean Monnet des personnes des personnes qui ont surmonté les difficultés entre des états qui se détestaient à la fin de la guerre on a vu Degasperi quand s'est rendu à la conférence de paix à Versailles qui a parlé grâce à sa dignité et son respect une fois j'ai accueilli ici un jeune homme de la place Tienamnen et il racontait de comment ce qu'il faisait pouvait rester dans le temps même s'il s'agissait d'un échec on a parlé de beaucoup d'échecs de l'histoire par exemple la rose blanche on est ici pour dire qu'on est ici en tant que personnes qui veulent participer contribuer à ce changement du monde on n'est pas persuadé du fait que cette raison et cette liberté qui a pu recréer des pays démocratiques qui se détestaient après une guerre on croit que cette liberté et démocratie puissent refaire la même chose quand Mitterrand et Kohl dans le meilleur moment de l'Europe se sont retrouvés sur le cimetière de guerre à la frontière entre l'Allemagne et la France et qu'ils ont dit jamais plus plus jamais ils étaient tout d'abord des personnes qui étaient dotées d'une liberté d'une raison des idéaux d'une foi et qui voulaient ce changement donc c'est à nous de ne pas renoncer à tout cela ne pas penser que tout est facile mais que c'est possible merci je vous rappelle notre campagne de recolte de fonds pour aider le meeting parce que il s'agit d'une réalité populaire donc depuis quelques années on a pensé que ce type d'événement se concentre sur le fait que ceux qui participent au meeting puissent la financer donc allez-y